Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici c'est Bart, moi ça va, bon allez, on va commencer notre vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bonjour à tout le monde, alors on va faire aujourd'hui, enfin je vais essayer de faire le défi de la chaîne Lovely Scrap, donc c'est de Stéphanie, alors elle demande à faire, attendez que je ne dis pas des bêtises, parce que c'est le concours sur le polaroïd, alors elle demande à ce que ça soit un polaroïd sur 10 sur 10, un morceau de 10 sur 10, enfin je vais dire un morceau, un fond, un fond de 10 sur 10, bon mon fond il fait bien 10 sur 10, mais seulement elle m'a obligée à aller faire une photo, parce qu'il faut mettre une photo où, si vous voulez bien, bon moi je vais mettre ma photo, il n'y a pas de soucis, j'espère qu'elle en fera pas des cauchemars, mais bon, après c'est autre chose, alors du fait, je m'étais trompée, j'avais fait une grande photo, et comme je n'aime pas de gaspiller et d'arracher des photos, ça ce n'est pas dans ma conviction à moi, donc je me suis dit, allez on va prendre cette photo là, donc elle fait bien 10 sur 10 pour mon fond, et j'ai refait du coup une toute petite photo que j'ai déjà mis avec mon embellissement, vous voyez j'ai fait un petit fond comme ça, et j'ai fait une petite fée, et ça c'est ma photo, voilà, que je pourrais mettre sur mon fond ici, voilà, alors, bon vous savez comment on fait un polaroïd, je ne vais pas vous l'expliquer, vous voyez, moi je n'ai pas de dice, le dernier dice d'action, mais c'est un que j'avais acheté, donc j'ai fait avec ça, c'est pareil, c'est la même chose, vous voyez, je me suis débrouillée, et j'ai su le faire, et ça c'est le fond, qu'il faut garder, parce que ça, il vous en faudra deux, parce que derrière votre polaroïd, il faudra en remettre un ici aussi, pour que vous puissiez y mettre vos coordonnées, enfin, pour mieux d'explications, je pense que ce n'est pas moi qui vais donner bien des explications, allez voir plutôt, pardon, sur la chaîne Lovely Scrap, et à ce moment-là, vous pouvez participer à son concours, voilà. Donc, moi, je vais commencer, alors, j'ai pris ça, il faut surtout, elle a dit aussi sur la vidéo, ancrer les bords, donc, on va ancrer les bords, je vais prendre ça, je vais essayer ça, je ne l'ai pas encore ouverte de chez Action, donc on va essayer, pourquoi pas, étant donné que je ne l'ai pas ouverte, alors, attendez, on va prendre un capucho moins, si j'arrive à l'ouvrir, parce que moi, ça, à chaque fois, c'est toujours compliqué, des caches, à ouvrir, voilà, je pense que c'est ça, comme ça, ça, c'est ici, hop, là, je me bats avec, lol, voilà, alors, on va mettre ça là, et puis, je vais ancrer, donc, avec du noir, ça va tenir, parce que c'est du, comment dire, c'est du papier photo, alors, j'avais fait la première fois mon embellissement sur le papier photo, et j'y avais mis, donc, mon tampon fait, là, ici, avec de l'encre, comme d'habitude, mais seulement sur le papier photo, qu'est-ce que ça fait ? Je vous le donne en mille, ben, ça s'efface, voilà, donc, j'ai dû recommencer, ma petite fée, alors, j'espère que ça, ça va tenir comme ça, quand même, voilà, bon, voilà, ça, c'est fait, on va ancrer, donc, le reste, aussi, ici, est-ce que je vais y arriver, parce que ça, c'est fin, ça, quand même, je ne sais pas, hop, comme ceci, écoutez, je vais ancrer, et puis, je vous reprends, après, je ne vais pas vous faire perdre du temps, avec mon ancrage, voilà, j'ai tout ancré, c'est fait, alors, maintenant, ça perd le, un petit peu de ses, et de ses poils, de cette chose-là, bon, alors, maintenant, j'ai pris des rubans, comme ça, en dentelle, j'ai pris des fleurs, on va voir comment je vais pouvoir, faire plus ou moins, ma décoration, donc, là, il faut y mettre, ce fond-là, alors, bon, j'aurais bien mis comme ça, hum, oui, il y a ça, il y a si, si, yes, donc, il me faut, du double face, s'il vous plaît, alors, où ai-je mis mon double face, ah, ben, ici, voilà, alors, on va encoller ceci, ah, ben, dis-donc'est la fin du double face, c'est sa fin, ah, voilà, j'en ai encore, heureusement que j'en ai encore, allez, on y va, du double face, hop, ceci, si c'est mieux voilà c'est décollé ceci est ce que ça les double face à chaque fois pour décoller c'est pas toujours évident 1 et 2 et 3 oh j'arrache le papier avec ça va pas le faire voilà alors je prends ma photo et envie de la mettre comme ça c'est voilà ensuite donc là j'ai coupé un petit rebord là du coup j'ai fait dépasser un peu ça donc on va le mettre ici là yes donc là on va l'en coller a dit donc j'ai oublié de remettre de la colle dedans va falloir que je pense à ayant remettre hop voilà donc là j'ai dit approximativement là ça devra le faire voilà ensuite comment vais-je vous mettre ça si une petite fée là ça au dessus moi je pense que oui ça peut faire alors je vais mettre ça coller sur le bord a fallu que je fasse une photo et sortir la photo parce que moi je vous disais moi et les photos je suis pas très photogénique c'est plutôt peur aux gens c'est pas terrible au niveau photo il y en a qui sont photogéniques mais moi j'y suis pas du tout c'est pas le cas hop ça j'espère que je suis dans son thème j'essaye en tout cas j'espère 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 alors on va y mettre de la dentelle ici ou ici par là comme ça bien parce que la dentelle là elle est autocollante c'est pratique parce que quand vous devez encouler de la dentelle qui a pas d'autocollant je vous dis pas ça m'est déjà arrivé c'est pas évident parce que avec les petits trous et là c'est bien avec une bande couteau collante et puis on va mettre ici pourquoi pas voilà pourquoi pas on va en mettre ici une une là une là ah j'espère que ça va coller parce que j'ai pas pris le a peut-être avec du double face après tout j'ai pas allumé le comment vous dire mon pistolet à colle je me suis dit j'en ai pas besoin moi je vais essayer avec le double face on verra bien ça devrait faire je pense voilà bah oui ça le fait bien sûr un dessin un peu on va bien remettre les pétales de la fleur parce que sinon pas joli voilà ici on va prendre celle ci voilà voilà je sais pas si vous attendez mais ça donne chez nous encore la série continue on est vraiment gâté cette année un franchement c'est vraiment que du bonheur je vous le dis que du bonheur voilà voilà on va mettre une là petite ici hop pas dire que ça colle hein pas ça colle bien même ça colle plus sur le doigt que sur voilà voilà alors euh oui alors là bébête que j'ai été oui j'avais mise vous voyez ici il y a il y a du oh bah s'en va cette coquine elle est pas assez collée ah comment cela se fait-il ah bah oui ça colle pas parce que j'ai oublié d'enlever le papier mais je suis coucouche aujourd'hui c'est pas possible coucouche parisot je dis bah ça colle pas mais tu m'étonnes oui alors je vous disais la photo vous voyez j'ai mis du noir parce que j'avais vu une petite trace je sais pas pourquoi et puis je me suis dit bah je l'ai frotté au papier bah oui j'ai tellement bien frotté que j'ai enlevé donc la couleur de la photo donc ça fait bizarre alors je me suis dit je vais mettre du noir mais ça fait pas encore plus bizarre si alors faut que je le cache cette histoire alors avec quoi je vais cacher ça alors peut-être avec le le truc du souvenir mettrais bien ça comme ça non pour cacher ma tête qu'est-ce que vous en pensez est-ce que peut-être pas faire beau là j'aurais bien mis là ici aussi comme ça son effet joli mais ça va pas tout cacher le noir voyez ce que je veux dire après je peux le mettre ici aussi un souvenir sur le non je sais pas où mettre après qu'est ce que je pourrais mettre unique bah oui je suis unique quand même dans mon genre comme moi vous en trouverez pas deux je vous le dis ça c'est sûr alors unique qu'est ce que vous en pensez bah oui pourquoi pas pour cacher unique non oui je pense voilà ça fait un peu blanc là quelque chose qui me manque là non trouvez pas souvenir oui bah écoutez je vais faire comme ça souvenir unique comme ça je pense que oui je vais faire ça voilà 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 ça cache un peu la tristesse du visage alors on y va c'est parti pour un tour on va en coller le tout j'en colle et je vous reprends voilà donc j'ai découpé mon petit derrière pour mettre mes coordonnées ici juste là oh j'ai oublié il faut faire un trou ici de 1 cm sur 1 cm faut pas oublier je vais le faire tout de suite je reviens donc voilà ça y est c'est fait il me reste plus qu'à mettre mes coordonnées alors je vous disais donc 10 sur 10 le fond vous faites votre polaroïd vous y mettez votre photo c'est pas obligatoire mais vous pouvez mettre une autre photo c'est comme vous voulez et puis vous garnissez comme vous voulez ensuite il faut impérativement faire 1 cm du bord de chaque bord donc à 1 cm vous faites un trou vous mettez une petite je ne sais plus comment ça s'appelle un petit oeillet et puis comme ça elle peut accrocher mon chef d'oeuvre en péril voilà j'espère qu'elle en fera pas des cauchemars la malheureuse bon bah écoutez sur ce j'espère que j'ai réussi à être dans son défi enfin défi le son concours et bon bah fais pas trop de cauchemars à stéphanie gros bisous à tout le monde et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt